Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir, cases et confort. Groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres forts professionnels et des abattants japonais, vous offre cases et confort. Cases Magazine, le magazine maison, se feuillette avant et après cases et confort. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans Cases et confort, votre émission consacrée à la maison. Alors aujourd'hui on s'intéresse à deux grandes phases, la construction bien sûr mais aussi la décoration. Alors la décoration, je sais que vous aimez choper toujours les dernières tendances et une nouvelle bonne adresse. Donc je vous emmènerai du côté de Cambé à Saint-Paul. Mais pour l'instant on commence avec la construction d'une maison, une construction éco-bois à découvrir immédiatement. Pour commencer cette semaine nous parlons maison mais pas n'importe quelle maison. Nous parlons des maisons à haussature bois. Économiques, solides, durables mais aussi écologiques, vous allez voir qu'elles n'ont pas fini de vous surprendre. Pour en savoir plus, nous partons à la découverte d'une de ces maisons et c'est Stéphane Jolu, gérant de construction éco-bois, qui nous la présente. Alors nous sommes aux avirons chez Philippe et Cao, qui a fait le choix de cette réalisation bois il y a deux ans et demi. Et donc on a commencé par déjà établir les différents problèmes liés au terrain, à l'exposition, donc les vents dominants, la pente et les éléments extérieurs. Donc en partant de là on a fait un choix technique, on l'a soumis au client qui lui l'a validé. A partir de là on a fait des dessins techniques et on a commencé le chantier. Merci Philippe et Cao de nous accueillir dans votre case. Stéphane, pouvez-vous nous définir ce qu'est une maison à haussature bois ? Alors la construction de maison à haussature bois c'est une construction de type tout terrain, qui s'adapte à tous les reliefs, que ce soit pentu, difficile d'accès en centre-ville ou à la montagne. C'est une construction qui s'adapte à tous les reliefs et surtout s'intègre parfaitement à l'environnement. C'est-à-dire que que ce soit difficile d'accès ou pentu, enfin on peut s'intégrer à tous les reliefs. Les fondations sont en bois, c'est surpiloté, le solivage est en bois, les murs sont en bois, les parons intérieurs sont en bois et même certains parons intérieurs sont en bois. Donc en réalité cette maison est entièrement faite en bois. On a utilisé certains d'autres matériaux pour éclaircir un peu la maison afin d'optimiser un peu la lumière. Et il est important d'avoir une maison lumineuse pour mettre en valeur son intérieur. Parlons maintenant des avantages liés à ce type de construction. On va plus vite qu'une construction normale étant donné qu'on va dire en moyenne sur une construction de maison entièrement en bois, on va passer entre 6 et 9 mois au maximum avec tous les aménagements intérieurs. Dans ce cas particulier, la maison étant en bois exotique, on a réduit au maximum les risques de termites ainsi que d'entretien. Et puis c'est une démarche aussi d'éco-construction, de privilégier l'utilisation d'essence, enfin de matériaux naturels. Dans le cas présent, bois exotique, ventilation naturel et isolant naturel. Justement, puisqu'on parle de matériaux, pouvez-vous nous en dire plus sur les différents bois utilisés pour réaliser ces maisons ? Les différents bois utilisés sont généralement, pour tout ce qui est bois exotique, donc bois extérieur, on va dire le tatajoba ou le koumarou. Mais on peut aussi avoir le difou ou le bossé qui sont des bois, on va dire, plus adaptés à de la menuiserie extérieure. Et pour tout ce qui va être structure, on utilise souvent du peintraité classe 4 et du lamellé collé classe 4. Pour cette réalisation-là, on a choisi des bois tropicaux, en classe 4 et en classe 5, tels que le tatajoba et le koumarou, pour tout ce qui va être bois de contact et d'extérieur. Donc ce sont des bois d'Amérique du Sud qui sont tout à fait adaptés au milieu tropical et qui sont tous les deux classe 4 et classe 5, donc anti-termites, anti-fongiques. Et d'une durée de vie de 400 ans en forêt, donc pour une maison, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Effectivement, il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté-là. Oubliés pendant des années, au détriment du béton, les Réunionnais redécouvrent peu à peu les avantages et le confort de la construction à haussature bois. Je dirais que ça revient à la mode. Maintenant, à La Réunion, il y a une grosse part de marché pour le béton et il est difficile aux constructeurs bois de s'implanter sur le marché. En raison du coût qui reste quand même assez élevé de la matière première. Le bois peut avoir de nombreuses applications et la maison à haussature bois peut s'adapter aux besoins du moment. Alors on travaille aussi bien sur de la rénovation que sur du neuf. On travaille sur des extensions, des surélévations, on fait aussi du mix bois-béton, des aménagements intérieurs, que ce soit du dressing, du parquet ou extérieur comme des kiosques, des pergolas ou des caille-botis. Donc c'est très varié, c'est à la demande du client, c'est du sur-mesure. Pour finir, on parle de l'entretien du bois de sa maison et vous allez voir qu'il est très limité. Sur une maison en bois exotique comme celle-ci, il y a très peu d'entretien en réalité car le bois est naturellement traité. Donc si on veut garder un aspect neuf en permanence, on peut le traiter avec des éléments naturels comme l'huile de lin. Si on souhaite le laisser vieillir et qu'il se fasse tout seul, il n'y a rien à faire. Il y a quasiment zéro entretien sur une maison en sature bois de ce type. La différence va jouer sur la mise en œuvre après. Si ça a été bien mis en œuvre, si ça a été bien réfléchi, si ça n'a pas été le cas, même un bois qui est de très bonne qualité, s'il est mal mis en œuvre, il va finir par s'abîmer. Maintenant, si on a respecté un cahier des charges très précis, on arrive à avoir des maisons qui durent très longtemps. Merci Stéphane d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous l'aurez compris, tous les voyants sont au vert pour la maison à hausse à ture bois. Pratique, écologique, esthétique et confortable, elle dispose de nombreux atouts par rapport à la maison classique. Voici donc une alternative à ne pas négliger au moment de concrétiser un projet immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Place maintenant à la décoration. Alors c'est vrai, nous on aime découvrir de nouvelles bonnes adresses. Je vous emmène donc du côté de Cambé à Saint-Paul pour découvrir les dernières tendances. Musique On s'intéresse maintenant à l'intérieur de la maison avec notre rubrique décoration. Cette semaine, direction l'ouest de Lille et plus précisément à Cambé à la rencontre de Françoise Navarro qui nous ouvre les portes de son enseigne. Ouverte depuis maintenant un an, Françoise nous présente rapidement ce que l'on peut y trouver. Du luminaire, du mobilier intérieur, extérieur, du tissu, essentiellement du lin et puis des objets déco, des miroirs, des vases. Au fur et à mesure du temps, suivant la demande de la clientèle, on apporte de nouveaux produits. Elle est très demandeuse de produits. Il faut tout le temps changer. Donc il faut quand même arriver à s'adapter. Ce n'est pas le plus facile. C'est vrai que la clientèle peut parfois s'avérer exigeante. Justement, trouvez-vous que les Réunionnais soient de plus en plus friands de décoration ? Oui, bien sûr que les Réunionnais aiment la décoration. Ils ont beaucoup de projets. Même ceux qui n'ont pas de projet, il y a les gens qui habitent depuis longtemps dans leurs appartements ou maisons et qui ont envie de changer parce qu'on a envie de changer. On en a assez d'avoir le même fauteuil depuis 10 ans. Et donc, ils sont très, très, très proches de la décoration, je trouve. Très, très proches. Et puis, on leur donne aussi des facilités. Je veux dire, ils peuvent acheter une table et puis acheter leur chaise en même temps. On peut s'arranger avec eux pour qu'au niveau du budget, ça puisse passer facilement. Donc, tout se passe bien. Parlez-nous maintenant des tendances. Quelles sont les principales demandes de vos clients ? Il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur les canapés fauteuil. Énormément. Sur les petites tables aussi, évidemment, qui viennent accompagner tous ces fauteuils. Et c'est parce qu'en fait, c'est devenu un peu, le canapé, c'est devenu aussi un endroit où on va éventuellement dîner, prendre l'apéritif, mais aussi dîner sur des grandes tables. C'est quand même vraiment la tendance. L'achat de mobilier représente souvent un investissement important. Comment reconnaître la qualité, choisir le revêtement ou s'assurer de sa longévité ? Françoise nous met sur la voie pour faire le bon choix. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, effectivement, il faut bien déterminer, il faut que les gens, la clientèle, soit bien précise sur ce qu'elle veut. Soit elle veut quelque chose pour mettre sur sa pelouse ou près de sa piscine, ou si alors c'est sur sa terrasse qui est abritée. Si c'est sur sa terrasse abritée, il n'y a aucun problème technique. Je veux dire, on peut mettre absolument tout ce que l'on veut. Mais effectivement, si on veut mettre ça dans son jardin, sur sa pelouse ou près de la piscine, il faut entrer dans des qualités soit de bois qui sont traitées et faits pour ça. Il faut bien interroger ça. Il faut que les tissus soient traités et muvés. Sinon, au bout de 2-3 mois, ça n'a plus de couleur. Donc, on met l'accent là-dessus aussi pour que le client soit satisfait et leur dire véritablement si on peut ou pas mettre près de la piscine ou si on peut ou si on ne peut pas. Voilà, tout simplement. La tendance actuelle est « home made » ou « fait maison » si on t'y veut. Mais pas besoin d'être un bricoleur confirmé pour créer sa lampe déco et unique de A à Z. Suivez le guide ! Vous avez moyen de choisir votre fil, votre plafonnier, votre douille et votre ampoule comme vous le souhaitez. Ça vous permet d'installer au-dessus d'une table ou d'un bar ou ailleurs à des niveaux différents et changer de couleurs. Ou si vous achetez une boule noire et blanche, vous pouvez mettre un fil noir ou un fil blanc. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez. C'est le libre-service. Et de plus en plus, la tendance est au fil apparent. Les longues lignes verticales créées par les fils offrent plus de hauteur à la pièce et donnent une impression d'éléments flottants dans le vide. Mais parlons maintenant de linge de maison. Il semblerait que François soit fasciné par le lin. Effectivement, j'ai une adoration pour le lin. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui sont comme moi. Et j'ai trouvé un fournisseur au mois de janvier et qui m'a fait une proposition formidable au niveau coloris, au niveau mélange de couleurs aussi, avec un système de housse très innovant. Tout est très fignolé. Je veux dire, il faut venir nous voir, il faut venir au comptoir pour découvrir ces produits en là. L'invitation est lancée. Dès le 9 mars 2015, il sera obligatoire d'avoir installé un détecteur de fumée dans chaque logement. Souvent peu esthétique, vous allez pourtant voir que la sécurité peut aussi être belle. En fait, on a trouvé un designer finlandais, qui a fait deux modèles dans différentes couleurs et qui sont fort jolis. Et en fait, les gens commencent à s'intéresser à ça, parce que de toute façon, ça sera bientôt obligatoire dans les constructions et tout. C'est d'une facilité pour la pose qui ne pose aucun problème technique. Donc, voilà, il y a ça. Et effectivement, nous avons des extincteurs. Et c'est un classique, mais décoré. Je veux dire, donc, vous pouvez mettre ça dans votre cuisine, dans votre salon, où vous voulez. Et voilà, ils sont garantis. Enfin, je veux dire, le client, il part avec un produit fiable. Et il ne peut être que content. Pour finir, même question que d'habitude, que peut-on offrir à quelqu'un qui organise la crémaillère ? La crémaillère, en général, il manque toujours plein de choses. Donc, le problème est facile à régler, je pense. On rentre dans le magasin et puis on regarde. On peut avoir besoin d'un miroir. On peut avoir besoin d'une lampe. Même d'un petit fauteuil pour mettre dans le coin d'une chambre. Ou d'un petit fauteuil enfant. Tout est possible. Tout est possible. Et voilà, notre visite s'achève ici. Merci Françoise Navarro d'avoir répondu à nos différentes questions et de nous avoir fait découvrir votre enseigne. Quant à nous, on se quitte sur ces images, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle rubrique consacrée à la décoration de sa case. Merci pour votre fidélité à Caisse et Confort. On partage souvent un moment à part les constructions, décorations. Ce n'est pas toujours facile un projet maison. Mais en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage et plein de bonnes choses. Et nous, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour parler maison dans Caisse et Confort. Sous-titrage Société Radio-Canada Cuisine 974 vous offre la qualité, le prix, le plaisir et Caisse et Confort. Le groupe Zafar & Co, spécialiste des fontaines d'eau sur réseau, des traitements d'eau, des coffres forts professionnels et des abattons japonais, vous offre Caisse et Confort.